La journée nationale de la déportation a pris une importance toute particulière dimanche dans toute la France. A Romba, nombreux étaient les élus, responsables d'associations et particuliers, à participer à cette journée au Monument au Mour. Après le traditionnel dépôt de gère par M. Fournier, maire de Romba, et Mme Cezani et Braïnig, membres de la section des déportés de Romba et Environ, Jacqueline Magazzini, fille et petite fille de déportés, a lu le message commun des associations de déportés. Elle a notamment rappelé le rôle des rescapés survivants et les familles de disparus, qui refusent à oublier leur espoir et qui se refusent à la résignation. Aujourd'hui, ils veulent s'adresser à la jeunesse. La torture est toujours employée, la peine de mort pratiquée dans de nombreux pays. Ils lui lancent un appel solennel pour qu'elle prenne part aux actions de mémoire initiées par les associations de survivants et les fondations qui prennent progressivement leur relais. En cette journée nationale du souvenir de la déportation, et alors que ressurgissent des idées et les pratiques racistes, ils tiennent à réaffirmer solennellement que l'avenir harmonieux de l'humanité est fondamentalement lié au respect de la dignité humaine, à la sauvegarde des libertés, aux perspectives de développement des populations en proie à la misère, et à la création d'une justice internationale permanente, susceptible de prévenir les dérives criminelles et, éventuellement, de les réprimer. Ils appellent leurs concitoyens à garder en mémoire les drames du passé et à en tirer les leçons afin de prendre conscience des menaces actuelles et donc de préserver l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada